Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste. Sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste, et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, Mon père. Eh bien, mon fils ? Isaac reprit, Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, Dieu saura bien trouver. L'agneau pour l'holocauste ? Mon fils. Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour y moller son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, Me voici. L'ange lui dit, Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de, le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui, sur le mont le Seigneur reste vu. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction. Par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur